Le Palais des Beaux-Arts de Lille, qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des plus grands musées de beaux-arts en France à l'heure actuelle. On a dit souvent que c'était avec Lyon le deuxième musée en province pour sa collection, le nombre de ses œuvres présentées. C'est sans doute vrai, en tout cas on veut bien croire à cette belle définition. C'est un musée qui s'est constitué au lendemain de la Révolution française, avec des acquisitions de collections particulières, oui. Mais le musée tel qu'il est aujourd'hui, il est typiquement 19e, il date de 1892. Il a une allure de belle forteresse, avec un vocabulaire de palais, d'un lieu qui va protéger une collection. Ce musée a connu une rénovation majeure dans les années 90, de 1991 à 1997, sous la houlette de nos deux architectes, Jean-Marc Ibbos et Myrto Vitard, qui ont offert à celui une ligne définitivement contemporaine, avec la création, certes, d'un bâtiment administratif, mais surtout d'une ligne graphique mettant en valeur les matériaux de la construction d'origine, et également des équipements où nous nous trouvons aujourd'hui, notamment cette salle d'exposition temporaire, qui pour presque un an a accueilli un vaste chantier de restauration des plans-reliefs. Un plan en relief, c'est l'appellation d'origine, c'est une grande maquette, un objet en 3D, qui va représenter toujours une ville au centre du tout, entourée d'un paysage, d'un paysage dans un contexte de conquête, puisque si ce plan en relief existe, existe toujours, c'est qu'il est la représentation d'une ancienne place forte, d'un de ses points de frontière et de combat, qui a fait que la frontière du royaume de France s'est petit à petit régularisée. La collection, elle naît en 1668, 1668, Louis XIV est roi, son ministre de la guerre, Louvois, engage la construction de ces objets, qui va perdurer jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc c'est une histoire assez longue, une histoire des techniques aussi, de représentation du monde, de représentation cartographique, qui va petit à petit se normaliser. Alors cet objet plan en relief, il est fabriqué dès lors que la ville a été conquise. Alors conquise, occupée, prise, le vocabulaire est important, pour pouvoir réaliser cette maquette ultra précise, il faut être dans la place, il faut avoir pris possession, avoir pris position dans une ville qui aujourd'hui n'est plus forcément française. C'est le cas de la collection qui est déposée par l'État à Lille. Un certain nombre de villes représentées sont aujourd'hui belges ou néerlandaises. Donc le plan relief, il est d'abord un objet que l'on conçoit sur place, qui est ensuite envoyé à Versailles, généralement réceptionné par le roi dans la galerie des glaces de Versailles. Donc on a là tout un décor qui s'offre à notre imaginaire. Donc cet objet, il va connaître des transferts de la ville, de sa création, de sa réception, à Versailles généralement. Puis assez vite, les plans reliefs, qui vont petit à petit constituer une collection de plus en plus importante, vont être transférés de manière conservatoire au Louvre, qui n'est pas encore musée, public, muséum, mais le sujet est déjà dans les esprits à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est la galerie, la grande galerie du Louvre qui réceptionne, si je puis dire, la totalité de la collection au XVIIIe siècle. Le plan reliefs, c'est sans doute d'abord un grand trophée. C'est-à-dire que le plan, il est réalisé dès lors que la ville qu'il représente a été conquise. Donc un objet trophée qui renvoie aussi à une idée de la construction du pouvoir par l'objet d'art. On peut se demander si cette maquette qui est entre l'objet d'art et l'objet technique, quel est justement son statut ? Outre son statut d'outil de renseignement et d'outil de planification, on sait que c'est un objet qui a pris du temps. Alors est-ce que le temps que l'on met à faire un objet lui donne de la valeur ? Sans doute un peu. Un plan relief, c'est d'une ville importante comme Tournai, comme Lille, c'est trois à quatre ans de travail. C'est un objet grand. Les plus grands plans reliefs dépassent les 80-90 mètres carrés. Le plus petit présenté à Lille fait 16 mètres carrés, c'est Charleroi. Le plus grand, Namur, 51 mètres carrés. Donc ce sont des surfaces qui dépassent la logique domestique, qui ont été faites pour imposer quelque chose aussi, dans le cadre également d'une collection qui n'était vue que par un petit nombre de personnes. La collection est classée secret défense assez rapidement. Et on ménage, bien sûr, la vision de cette collection de villes frontières à ceux qui sont potentiellement des alliés de la France sous l'Ancien Régime. Au contraire, à d'autres puissances qui vont percevoir cet objet qui se multiplie comme un outil de dissuasion. C'est, on peut le dire, de manière très contemporaine, un plan de communication, très clairement, qui va jouer d'un savoir-faire cartographique, d'ingénierie, qui au fil des décennies et des siècles va positionner aussi la France dans cette spécialité de représentation cartographique. Ça peut nous paraître tout à fait évident aujourd'hui, mais les ingénieurs français vont vraiment se faire une spécialité de ce type de représentation. Cet objet-là, il est compris comme un trophée qu'il est. Et ce trophée, dès 1815, donc au lendemain de la défaite de Napoléon, le plan relief est saisi. On a parlé de spoliation en son temps par les Prussiens. qui, secondés par les Anglais, et oui, l'histoire européenne est ce qu'elle est, vont saisir 19 plans reliefs. Donc là, nous sommes au cœur de l'hôtel national des Invalides. 19 plans reliefs sont transférés à Berlin. Et ce sont des plans reliefs de la frontière nord de la France qui vont devenir des enjeux stratégiques pour la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Cet objet, il est transféré, accroché à la verticale comme on accroche une carte d'état-major, accroché à la verticale dans l'arsenal militaire de Berlin. Les symboles sont forts. Et de ce grand transfert, seul le plan relief de Lille revient et il revient mutilé. Le plan relief de Lille, c'est 60 mètres carrés au moment de sa construction au milieu du XVIIIe siècle. Il revient amputé d'une partie de ses tables de campagne. Aujourd'hui, le plan relief de Lille, c'est 18 mètres carrés. Lorsque Pierre Moroy est alors Premier ministre de François Mitterrand, s'engage dans un contexte de décentralisation culturelle, un vaste transfert, notamment des plans relief de la totalité de la collection de Paris à Lille. S'ouvre alors une bataille politique qu'on ne mesure peut-être plus aujourd'hui, que l'on aurait tendance sans doute à caricaturer, c'est-à-dire un débat très clivé entre Paris, la province, entre la droite et la gauche, entre une vision finalement du patrimoine, est-ce qu'on le partage ou est-ce qu'on le centralise ? Sans doute qu'il y aurait beaucoup plus de nuances à apporter à ce débat politique, mais qui, à un moment donné, a offert une justification d'un grand dépôt de collection nationale en région. L'histoire veut que ce n'est pas la totalité de la collection qui est présentée à Lille aujourd'hui, ce sont 15 plans reliefs sur la centaine conservée qui y sont présentés. Donc 15 plans qui trouvent, si je dois parler de justification, qui trouvent leur justification et de leur présence ici à Lille par la frontière qui relie l'ensemble de ces 15 plans reliefs, qui renvoie à la frontière, l'ancienne frontière nord de la France et qui réunit à Lille 15 villes, 7 sont françaises aujourd'hui, 7 sont belges depuis la fin, généralement la fin du 19e siècle ou un petit peu avant et le plan relief de Maastricht, lui aussi, ville française en son temps est présenté à Lille depuis officiellement au Palais des Beaux-Arts depuis 21 ans, depuis 1997, date à laquelle le musée Palais des Beaux-Arts rénové propose un département dédié à cette collection, dépôt de l'État qui se devait d'être présenté au public pour justifier de son dépôt dans une ville de région. Pierre Moroy soutient ce grand transfert de la totalité d'une collection. On parle alors d'une centaine de plans et j'évoque ici 15 plans reliefs à Lille. Donc, d'un point de vue simplement quantitatif, il y a une vraie différence. Donc, je n'évoquerai pas les années de batailles politiques, les années de contentieux administratifs, c'est quelque chose qui a laissé des traces dans l'histoire patrimoniale de la France. Et Pierre Moroy consent, après différentes négociations, à ce que le dépôt de l'État se concentre sur 19 et en réalité 15 plans reliefs, reliés par la frontière nord. il va négocier une compensation, évidemment, si je puis dire. Et la compensation, c'est la rénovation du Palais des Beaux-Arts de Lille pendant sept années de travaux de 1991 à 1997 et qui va notamment donner lieu à cette salle où nous sommes, la salle d'exposition temporaire du musée qui accueille depuis dix mois le chantier de restauration des plans reliefs et qui peut-être n'auraient pas vu le jour si le dépôt des maquettes n'avait pas été négocié à Lille. Sans doute qu'il y aurait eu une rénovation peut-être plus tardive mais peut-être pas à cette échelle-là. Ce sont bien donc 15 restauratrices qui se sont engagées à réaliser la restauration des plans reliefs de Lille pendant dix mois. Il s'agit en premier lieu de démonter une collection qui a été conçue pour être assemblée et démontée en autant de morceaux que va constituer la maquette. Premier grand démontage qui permet donc aux restauratrices de pouvoir approcher au plus près les reliefs de villes et de campagnes qui vont donc être restaurés. Donc une restauration de plans reliefs renvoie toujours sans doute aux matériaux qui constituent le plan relief qui sont très divers, qui sont très pluriels ce qui fait que l'équipe de restauratrices elle-même est très diverse et très plurielle. Il y avait un enjeu d'être pluridisciplinaire, de pouvoir associer un geste de dépoussiérage de maquettes mais aussi de pouvoir traiter correctement la peinture à huile qui est présente sur le plan, de pouvoir aussi avoir le bon geste pour les papiers qui sont très présents sur ce type d'objet. Du textile également, les végétations, les arbres sont souvent travaillés avec de la chenille de soie qui vont nécessiter aussi un traitement spécifique. La structure également du plan relief, le bois a nécessité des ajustements, une veille sanitaire et donc c'est toute une troupe si on file un peu une métaphore militaire, toute une troupe de restauratrices qui se sont associées sous la cohorte d'Anne Courcel que je souhaite citer. Je ne peux malheureusement pas toutes les citer mais elles se reconnaîtront évidemment et qui de semaine en semaine se succèdent par petite équipe pour chacune de manière très coordonnée apporter le geste nécessaire à la bonne restauration de cet objet complexe. Tout démarre par un vaste dépoussiérage qui va permettre on le voit par exemple sur cette table de ville de tournée de repérer tous les points qui vont nécessiter un geste complémentaire d'où le positionnement de ces papiers de couleur qui permettent aux restauratrices d'indiquer à celles qui vont se succéder de semaine en semaine où positionner leurs gestes complémentaires c'est-à-dire le redressement d'un élément la consolidation d'un autre un point de col nécessaire pour que la structure puisse soutenir une conservation pour plusieurs décennies. L'autre geste important c'est le traitement des os dont on devine ici le cours de l'esco à tourner qui a révélé un décrassage plus important qu'on ne l'imaginait en tout cas un effet bleuté plus important qu'on pouvait le présager alors bien sûr la restauration elle ne se limite pas à un avant après sur lequel souvent on s'attache nécessairement parce qu'il y a quelque chose de très visible là la restauration certes elle va montrer un effet de nettoyage sur cet élément qui est très important dans la logique militaire de l'époque les os sont aussi contrôlés et peuvent générer des inondations stratégiques donc il y a un enjeu et de restauration et de lecture militaire de l'objet important mais globalement la restauration elle peut être qualifiée d'une restauration douce en écho aussi parfois à ce que l'on a pu pratiquer autrefois et que l'on pensait tout à fait juste également dans sa pratique c'est à dire qu'aujourd'hui on ne va pas remplacer d'éléments manquants l'arbre qui aurait disparu ne va pas être réimplanté les papiers ne vont pas non plus être réimprimés c'est un soin un nettoyage des consolidations mais qui vont respecter de manière très ténue l'état pas forcément d'origine mais l'état actuel de l'objet on sait aujourd'hui que pour un certain nombre de plans les bâtiments du pouvoir civil et religieux ont été représentés plus grands que l'échelle générale du plan alors l'échelle l'échelle du plan et des plans c'est le 1,6 centième 1 centimètre correspond à 6 mètres dans la réalité donc il y a un effet de petitesse de miniaturisation qui est très fort qui fait qu'on perd aussi en précision dès lors que on souhaite apporter plus d'importance à certains bâtiments alors c'est une technique qu'employaient depuis sans doute presque toujours les peintres de paysages qui n'hésitaient pas forcément à accentuer un certain nombre d'éléments pour donner du corps et du relief à leur objet c'est le même principe qui domine sans doute ici puisque cette vision que l'on a aujourd'hui très rapprochée du tout petit lorsque le plan est remonté celui de tourner c'est à peu près 35 mètres carrés cette précision là n'est plus du tout perceptible de la même manière donc il y a un jeu entre le minuscule et une forme de grandiose quelque chose d'hyper visible qui va se jouer dans la précision des ouvertures des matériaux des briques des ardoises des briques blanches des briques rouges des sous-bassements en pierre de la présence plus ou moins rythmée et concentrée de la végétation et dès lors qu'on va se reculer tel que l'on on observe le plan liève quand il est dans son entier cette sensation de vision en miniature devient autre et pourtant elle existe pourtant on a voulu faire beau sans doute qu'il y a une notion de beauté aussi on a voulu faire hyper précis on sait que sur certains bâtiments religieux les vitraux ont été représentés avec des papiers un petit peu huilés pour imiter le vitrail donc la statuaire de certains bâtiments religieux ou civils a été aussi reproduite dans ce type de maquette alors que là on s'adresse vraiment à des éléments qui vont faire entre 2-3 mm c'est ce jeu d'échelle et de tension qui fait que l'objet il est à la fois simple c'est une représentation d'une vie il est complexe parce que il y a des intentions on va augmenter certains bâtiments ce qui fait que dès lors que la cathédrale est plus importante qu'elle ne devrait il peut y avoir une recomposition du quartier tout autour d'elle on sait que pour que le rythme de la ville et sa fidélité par rapport à ses îles urbains soient justes les maquettistes choisissaient de réduire la taille des bâtiments à proximité des lieux agrandis pour que néanmoins le schéma général du plan soit précis donc on s'aperçoit que le plan il est plan relief il est précis oui on peut distinguer une façade en bois d'une façade en pierre une toiture d'ardoise d'une toiture de tuiles et ainsi de suite mais c'est un objet qui sans doute n'est pas tout à fait exact on a un exemple ici du travail de restauration qui est en cours qui cherche à retrouver une texture au niveau des différents matériaux plus homogène moins altérés et vous voyez ici des zones de réintégration du sable qui a été utilisé pour figurer les champs et les champs sillonner ce sable aujourd'hui est en cours d'analyse parce qu'on souhaite aussi savoir s'il s'agit d'un sable de rivière est-ce que c'est le sable de la ville où le plan a été réalisé je ne sais pas si on pourrait aller jusque là mais en tout cas la démarche est enclenchée ce qui permet aussi aux restauratrices de convoquer toutes leurs connaissances de la technicité du plan ROEF comment les matériaux vont-ils réagir à leur intervention jusqu'où allons-nous dans le geste dans la retouche comment documentons-nous aussi tous les gestes réalisés dans le cadre de rapports d'intervention de photographie et c'est on le voit ici aussi toute une méthodologie qui cherche vraiment à transmettre l'information du geste qui a été réalisé les jours ou les semaines précédentes et à pouvoir caractériser pour chaque table vraiment ce qui a été réalisé quels matériaux ont été introduits et comment ces matériaux aussi sont introduits pour qu'ils soient réversibles c'est pour cela que c'est le pastel qui a été choisi pour retoucher certaines zones plus abîmées que d'autres le pastel il va accrocher naturellement sur cette surface qui est légèrement abrasive le sable offre des grains qui vont permettre au pigment du pastel de bien adhérer et qui nous empêchera d'utiliser un fixatif et le pastel va venir pas simplement parce qu'il faut bien retoucher la chose pour que ce soit pas trop visible mais c'est une technique qu'on peut dire plutôt douce par rapport à d'autres qui ont pu être utilisées par exemple dans le passé donc ici on peut dire que c'est la base logistique des restauratrices leur atelier tout commence toujours par une base plutôt informatique photographique pour archiver aussi et comprendre l'évolution de la restauration donc à l'issue du premier grand dépoussiérage les restauratrices vont positionner un certain nombre de petits repères en papier qui vont indiquer à chacune d'entre elles les gestes complémentaires qui vont devoir être réalisés alors on le voit ces petits papiers colorés sont conservés dans des fonds de bouteilles en plastique oui mais c'est juste la largeur d'une main on voit des petites poires qui vont permettre de pousser les éléments nécessaires au dépoussiérage du plan relief et on voit un certain nombre de seringues et de matériel médical qui va être utilisée pour injecter au bon endroit tel col ou telle substance nécessaire à la consolidation de certains éléments des éponges qui n'ont pas encore servi d'autres qui indiquent aussi le niveau d'écrassage qui est en cours pour les os représentés sur les plans ici vous avez des gommes un petit peu plus douces notamment pour les papiers qui sont fragiles des poids nécessaires à la consolidation d'un certain nombre d'éléments donc ce sont des petits sachets qui contiennent des billes de plomb qui vont venir appuyer sur les points nécessaires aux soins apportés au plan relief et puis ici la zone qui est plus consacrée au traitement du sable qui est parfois réintroduit pour le bon maintien de l'objet et enfin on devine ici les pastels qui sont utilisés créé grasse pour retoucher de manière ponctuelle le plan relief notamment dans ces tables de paysages ces tables de campagne d'où des pastels aux couleurs plutôt verte plutôt terre pour que l'œil n'accroche plus sur un certain nombre d'altérations donc on trouve aussi des accessoires de ce type qui sont ici en particulier une bague à colle donc la restauratrice va positionner cette bague qu'elle va charger de colle ce qui va lui permettre en prenant un pinceau de miniaturiser à son tour le geste d'encollage de certaines pièces plutôt que de multiplier plusieurs centaines de fois par jour un geste d'extension du bras au risque aussi parfois d'un goutte-à-goutte qui serait un peu malheureux de se dire que de manière très proche le geste va pouvoir être réalisé donc ici c'est la présentation qui renvoie à un test un test de traitement pour les arbres du plan rief de tournée qui était un petit peu plus altéré que d'autres on voit ici un arbre typique du plan de tournée avant avant traitement et puis plusieurs essais qui visent à redonner un petit peu de volume à cet arbre qui s'est un petit peu rabougri et les restauratrices ont mis au point un système de lavage très ponctuel donc des fibres de soie qui constituent l'arbre et qui après un séchage très minutieux et pas en continu de cette matière va permettre à l'arbre de retrouver un volume plus satisfaisant plus satisfaisant pour lui-même déjà mais aussi parce qu'aligné avec ce volume-ci la lecture du paysage et des axes royaux de cheminement seront plus plus évidents et plus confortables pour le visiteur donc ici nous sommes face à un autre plan relief la table de ville d'Odenarde qui est une une ville aujourd'hui belge mais qui fut un temps lointain française donc une très belle table de ville restaurée on voit bien le dessin des remparts des fossés des fortifications cette couleur aussi générale qui est donnée à la ville avec ses toits de tuiles et puis des éléments que l'on plus rare qui n'apparaissent pas sur d'autres plans relief notamment des tout petits canons qui sont discernables sur les pointes les plus bastionnées des gabards des bateaux ici qui courent sur la rivière et qui sont lorsqu'on les regarde bien assez disproportionnés par rapport à l'échelle générale de la ville et de sa représentation on sait que c'est Nicolas de Nézot ingénieur du roi qui a réalisé ce plan relief c'est le même ingénieur Nicolas Nézot qui a réalisé le plan relief de l'île le plan relief d'Air sur l'Alice et celui d'Odenin donc une des questions qui se posent aussi c'est cet objet il se veut objectif il se veut une représentation non partisane d'une certaine manière d'une ville et de son territoire pourtant à comparer les plans relief d'un même ingénieur du roi il semblerait qu'on retrouve une patte quelque chose de commun qui les identifie alors quand on est vraiment le nez si je puis dire sur l'objet mais il y a des similitudes dans l'utilisation des papiers dans la teinte générale d'une ville qui nous engage à imaginer et à explorer aussi différents plans relief qui auraient été réalisés par le même ingénieur du roi pour voir si définitivement ils ont quelque chose de commun ce qui quand même viendrait presque un peu contredire cette idée que l'objet il serait d'une neutralité absolue le chantier de restauration nous avons voulu qu'il soit visible et visitable alors visitable à un rythme qui permet un bon avancement du travail pour les restauratrices évidemment mais l'enjeu c'était de faire profiter au plus grand nombre ce grand démontage du plan relief alors ce visiteur lorsqu'il reviendra en mars de 19h au palais des Beaux-Arts il reverra l'objet plan relief avec un meilleur éclairage et on l'espère un discours renouvelé par rapport à cet objet un peu mystérieux un peu énigmatique qui renvoie à beaucoup de notions historiques beaucoup de notions techniques des pictogrammes des pictogrammes aussi qui présenteront cette collection c'est 400 mètres carrés de relief c'est 12 tonnes c'est une échelle une saison enfin des éléments pour arriver vraiment à définir ce qu'est le plan relief des dispositifs numériques interactifs parce que le plan F répond bien à un objet technologique qu'il a été il répond bien à la numérisation à la navigation 3D et le plan relief de Lille bénéficiera d'un dispositif d'interrogation du plan relief et d'un modèle de navigation parallèlement plusieurs éditions sont en cours d'écriture un guide des collections un bel album qui présentera la collection déposée à Lille un autre ouvrage édité aux éditions du Septentrion Université de Lille dédié uniquement au plan relief de Lille et oui nous sommes là un peu partisans et c'est aussi l'occasion pour nous de faire appel à des belles plumes contemporaines qui ont choisi de nous accompagner dans cette aventure c'est-à-dire que oui le plan relief il peut être aussi source de fiction d'imagination d'un discours autre donc carte blanche par exemple à Patrick Boucheron Jean-Marc Besse Maïs de Quérangal Carole Fivre enfin une cohorte d'auteurs qui permettra aussi de panacher la vision que l'on souhaite partager autour de cet objet en relief de l'internet de l'internet et de l'internet Abonnez-vous !